Musique Mon nom c'est Célia Chevalier, je suis originaire de Bordeaux, donc j'effectue mes études sur Bordeaux, je suis psychologue du travail. Et puis très rapidement j'ai évolué ensuite dans les entreprises sur la fonction RH et managerial. Et puis j'ai ensuite eu envie de créer ma propre structure, donc dans un premier temps, en 2006 j'ai créé un premier cabinet avec un associé. Et puis en 2012 j'ai évolué, j'ai certainement eu envie d'autre chose, donc j'ai revendu mes parts pour créer Pépite SC. Musique Aujourd'hui nous évoluons et nous intervenons auprès des entreprises sur des domaines plus classiques, tels que le recrutement, tout ce qui est mobilité, gestion de carrière et l'accompagnement RH. Mais notre particularité, notre spécificité se situe davantage sur le management. Voilà, parce qu'on intervient sur tout ce qui est pensée visuelle, management visuel, avec des outils un petit peu innovants. Musique Alors on intervient auprès de toute typologie d'entreprise, aussi bien des grands groupes que des start-up. C'est vrai qu'on va être beaucoup plus attractif pour des petites structures telles que les start-up, les TPE, parce qu'il y a une certaine, là aussi, flexibilité dans la manière de gérer, d'actionner les leviers de décision. Mais on intervient plutôt sur tout le management collaboratif auprès des grosses structures. Voilà, donc c'est vraiment très très varié. Mais on plaît bien aux TPE et aux start-up. Musique Alors l'économie de Bordeaux, je trouve qu'elle bouge, elle est dynamique, notamment sur le pôle numérique. Il y a un vrai focus sur toutes les activités et les entreprises innovantes qui sont liées souvent avec le côté digital, donc avec une volonté d'accompagner des nouvelles entreprises, de nouveaux projets. Et puis, moi je trouve que ça bouge. En tout cas, ceux qui ont envie de faire avancer les choses ont leur place. Musique En tant que dirigeante, moi je suis portée par mes projets, par nos envies et nos ambitions. Et je trouve qu'on évolue plutôt bien. En tout cas, parfois c'est plus difficile parce que ça prend plus de temps. Mais on arrive toujours à atteindre nos objectifs. Donc je me considère quand même comme une dirigeante épanouie. Et puis avec plein d'envie et voilà, envie de faire avancer, de faire des connexions avec d'autres entreprises et puis de faire partie de l'économie de Bordeaux. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Musique 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 Musique